Maintenant c'est Marina Holtz et nous de l'âge qui s'installent dans les fauteuils pour Japloux au cinéma le 13 mars prochain. Un film qui va vous montrer la vie d'un cavalier, de son cheval, la difficulté de la compétition aussi. Et aussi évidemment l'amour d'un père pour son fils. Un fils qui va bien lui rendre, on va pas tout dire et tout raconter, mais en tout cas il va lui rendre en obtenant cette médaille d'or aux Jeux Olympiques de Séoul. Médaille d'or qui aura été longue à obtenir. Vous connaissiez l'histoire de Japloux, Marina Holtz, avant ce film ? Oui, je connaissais l'histoire de Japloux, mais c'est vrai que quand j'ai vu le film, en fait tout le parcours sportif est exact et il y a énormément d'échecs en fait avant la grande réussite. Et ça m'a frappée. C'est-à-dire que ça c'est vraiment respecté dans le film. Et je me suis dit ça c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire à montrer. D'abord parce que, je sais pas pourquoi, mais je pense à Marion Roland récemment qui a gagné la descente, qui est championne du monde en ski, alors qu'elle avait chuté horriblement quelques années. On se souvient à peine après le départ et tout le monde s'était moqué d'elle sur Internet. Tout le monde s'était moqué d'elle, tout ça. Et en fait, voilà, je me disais tiens ça c'est vraiment quelque chose de passionnant et qui traverse les années, l'accomplissement, se relever des échecs, tout ça. Dans le sport, il faut savoir effectivement oublier les échecs et parfois savoir persévérer pour enfin obtenir le triomphe qu'a obtenu Japlou effectivement au JO de Séoul. Alors c'est vrai que Guillaume Canet a écrit le scénario. C'est pas une idée à lui au départ de faire un film sur Japlou. C'est un producteur qui est venu chercher et le réalisateur et Guillaume Canet. C'est bien ça ? Oui, oui, c'est ça. C'est un producteur qui avait cette idée depuis 95. Donc il y tient beaucoup à son film. À son film. Et bien c'est une bonne idée parce que c'est vrai que c'est une belle histoire entre un homme et son cheval. Alors ce qui est étonnant évidemment, c'est que Guillaume Canet qui avait dit « Je remonterai jamais à cheval, je ne referai jamais à de compétition. » À cause de ce film, il s'est remis à la compétition. Il s'est remis à la compétition très sérieusement. Mais il a dépassé en fait le niveau auquel il était quand il a arrêté. Alors moi je l'ai vu vraiment, il monte la plupart du temps, c'est vraiment lui. Donc il fait des parcours de Grand Prix. Il n'en était pas là quand il a arrêté parce qu'il était juste junior. Donc en fait en plus d'avoir fait ce film, il a accompli quelque chose en tant que sportif. Enfin c'était à voir, c'était très impressionnant. Et vous-même, est-ce que ce film vous a donné envie de reprendre la compétition ? Mais moi j'avais un très très, j'étais pas du tout une bonne compétitrice. En fait j'ai pas l'esprit de compétition. Et j'étais nulle à cause de ça. Donc non, je reprendrai pas la compétition. Ce qui est fou c'est que vous, vous ne vouliez pas a priori devenir actrice au départ puisque vos parents étaient comédiens, enfin metteurs en scène votre papa et votre maman comédiennes à la comédie française. Ou vous êtes passé aussi combien d'années à la comédie française ? Deux ans. Deux ans à la comédie française. Et c'est dur d'ailleurs de reprendre. Parce que je crois que même que vous avez joué à un rôle qui a joué votre maman à la comédie française, l'une-mila-miquel pour ceux qui l'ignoreraient. Ça, ça a été facile ou compliqué ? Mais elle a tout joué. Alors à un moment donné ça allait tomber sur un rôle qu'elle avait joué. C'était obligé. Et pourquoi vous avez quitté la comédie française alors ? Parce que j'arrivais pas à faire plein de choses à la fois. J'avais très envie de ça mais plusieurs pièces, etc. J'avais pas du tout la capacité de ça. Justement, je me posais la question à propos de Pierre Ninet qui a été un partenaire de loup de l'âge qu'on voit partout en ce moment, qui fait des tas de films, qui fait tout ça en continuant à jouer à la comédie française. On se dit mais à un moment donné il va falloir qu'il fasse un choix. Vous pensez ça ? Je sais pas, Denis Podalides ne l'a jamais fait ce choix par exemple. Je pense qu'il faut aimer ça. Il faut aimer tourner la journée, jouer le soir, jouer avec 3 metteurs en scène différents qui ont 3 visions différentes. Il faut avoir ça dans la peau je crois. Alors je reviens au cheval. Vous êtes la groom dans le film, celle qui est amoureuse de ce cheval, qui ne veut pas le voir partir. Celle qui aimerait que Jacques Iselin ne le vende pas. Alors il est formidable, il faut le dire, Iselin dans ce film. Alors c'est d'ailleurs rigolo parce que Iselin il vous colle à la peau en ce moment. Parce que je crois que dans la pièce que vous jouez actuellement, il ne joue pas. Mais en revanche on entend sa voix, c'est ça ? C'est ça. Et c'est grâce à lui aussi que je suis sur cette pièce. Ah c'est vrai ? C'est-à-dire que c'est Iselin qui vous a placé sur la pièce que vous jouez au théâtre et Saillon ? C'est Iselin qui m'a dit qu'il va passer cette audition. Après le tournage ? Oui. Ah ça c'est une belle histoire. Alors explique, qu'est-ce que c'est que cette pièce quand même, qu'on en parle quelques minutes ? Alors cette pièce c'est donc Raphaël Biedoux qui avait écrit un roman qui s'appelle Entrer et fermer la porte, qu'elle a réadapté pour le théâtre et qu'elle a mis en scène et qui se joue en ce moment au théâtre de l'Essaillon. Et vous êtes plusieurs comédiennes ? Sept comédiennes. Sept comédiennes ? Que des filles. Qui passaient un casting sur scène ? C'est ça. Devant donc ce fameux metteur en scène qu'on voit jamais, c'est juste la voix de Jacques Ygelin et qui va essayer de titiller un peu chacune de ses filles pour voir ce qu'il y a derrière. Alors évidemment toutes ces comédiennes qui jouent cette pièce, elles ne sont pas loin de la réalité dans le sens où évidemment des castings on en fait tout le temps. Vous en faites encore vous des castings Marina Hans ? Oui ? C'est vrai ? Oui. On ne vous choisit pas comme ça d'emblée ? Non. Pour ce film, si. On avait besoin d'une cavalière. Oui, pour ce film. Ça arrive de temps en temps. Ça arrive de temps en temps. Mais vous, nous deux, là, je vous avais fait des castings. Oui. Et je continue. Par exemple, pour ce film, j'appelais où c'est sur casting qu'on vous a pris ? Oui. Surtout sur ce film en plus. Je ne connaissais rien aux chevaux donc il y avait tout à prouver. Alors c'est quelque chose que vous appréhendez, que c'est difficile de passer un casting ? J'avoue que du coup, moi je prends les castings plus comme des exercices qu'on a le droit de rater. Parce que, voilà. Et que... Donc oui, c'est angoissant. Mais ce qui est angoissant, c'est surtout la personne qu'on a en face. Si en face de nous, on a quelqu'un qui nous détend, on prend ça plus comme un jeu. Et si en face, quelqu'un essaie de nous, justement, d'être un peu pervers, là... Oui. Par exemple, pour le film que vous avez joué avec Niné, j'aime regarder les filles. Là aussi, c'était sur casting ? Oui, mais là, ça n'avait rien à voir. Pourquoi ? Parce que là, le réalisateur nous a d'abord rencontrés autour d'un café. Et en fait, je pense qu'il a d'abord composé une équipe humaine. Il a d'abord voulu voir qui on était, voir si humainement on allait s'entendre. Et après, il a regardé si, dans le jeu, on lui correspondait. Vous mêlez, en tout cas, théâtre et cinéma. C'est un point commun avec Marina Hontsch. Même là, c'est un petit moment, quand même, non ? On ne vous a pas vu sur les plans. Non, là, j'ai repris. Ah, vous vous avez repris où vous êtes en ce moment ? En tournée, en fait, avec Lucrèce Borgia. Ah, en tournée avec Lucrèce Borgia. Vous avez joué à Paris précédemment. Mais effectivement, il existe des tournées théâtrales et des comédiens qui sont sur scène sans qu'on le sache parfois. C'est votre cas aussi, Robert, quand vous dites « On croit que je suis parti pendant 10 ans, mais en fait, j'ai fait des galas pendant toutes ces années ». Oui, j'ai jamais arrêté. Bon, mais c'est fou quand on est connu le nombre de gens qui ne nous connaissent pas. Ça, c'est une jolie phrase. Marina Hontsch, sur ce film, il y a une autre histoire, je peux en parler, qui est étonnante. C'est qu'à un moment donné, on voit Guillaume Canet, enfin Pierre Durand, qui rencontre... Alors, je me demande s'il ne s'est pas servi, au fond, de sa propre histoire, Guillaume, parce qu'on le voit retrouver un amour d'enfance, vous en l'occurrence, et c'est un peu ce qui vous est arrivé à l'un et à l'autre aussi. Vous avez été amoureux d'enfance, on peut dire. Oui, oui, il le dit dans le dossier de presse. Je l'ai appris par un journaliste en ce qui me dit. Vous lui reprochez de l'avoir dit ? Pas du tout, non, il dit ce qu'il veut, mais je ne savais pas, en fait. Ah, ce n'est pas vrai ? Si, 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 sans doute. Il était amoureux de vous, mais vous ne le saviez pas. Non, non, si, si, mais je ne savais pas que j'avais été un amour vraiment dans sa vie. Il fallait, il y en a eu beaucoup quand même, Guillaume, dans sa vie. Et à mon avis, il y en a d'autres qu'on ne connaît pas. Ah oui, mais enfin, vous êtes au courant que ça a été un amour... Oui, mais on avait, moi j'avais 13 ans, enfin, on était petits, quoi. Oui, voilà. Pour écrire un livre là-dessus, hein. Ça risque de marcher. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, c'est elle qui lui dit, de toute façon, tu n'as jamais su choisir un cheval quand il a un doute, parce qu'il faut quand même expliquer que J'appelou, au départ, il n'en veut pas, le Pierre Durand, interprété par Guillaume Cagnon, il n'en veut pas, il n'y croit pas, ce cheval. Ah oui, c'était un petit cheval qui faisait quoi ? 1,58 m au garrot, qui n'était pas du tout entraîné comme il faut, donc on a présenté un cheval qui n'était pas présentable. Il y a eu plusieurs chevaux pour jouer le même rôle, celui de Jacques Lou ? Oui, il y en a eu 6. 6 chevaux ! Et alors, ça se ressemble à ce point-là, un cheval, au point qu'on puisse, comme ça, les montrer à l'écran sans que le spectateur ne voit la différence ? Franchement, j'avais des doutes au départ, parce que j'aime bien qu'ils soient assez exacts quand même, en termes de, voilà, d'exactitude des caisses, mais j'ai trouvé que les chevaux se ressemblaient beaucoup, enfin, c'était très bien fait, quoi, ouais. Jacques Lou sort le 13 mars prochain, c'est très bien réalisé par votre ami québécois, cher Robert Charlebois, bien écrit, Guillaume Canet connaît son sujet, et vraiment, c'est un monde à découvrir et aussi un film plein d'émotions avec un casting extraordinaire, un film familial, vous pouvez y aller, évidemment, avec vos enfants. Natacha Polany. Oui, c'est un très beau film dans le sens où il y a vraiment une très belle réalisation, un travail magnifique sur les images, les lumières, et puis, je disais tout à l'heure, ça manquait peut-être un peu de sensibilité, votre personnage apporte toute la poésie, et celui de Jacques Yvelin, vous, mais ne serait-ce que par votre visage, vous avez l'air d'un Botticelli, et dans ce film, il y a quelque chose qui ressort de cela, mais c'est vrai que, pour le reste, c'est quand même un film extrêmement dur et froid, parce que ce monde-là est très dur et très froid. Et j'avais envie, en fait, puisque vous êtes là, de vous demander, comment vous parleriez, vous, du rapport entre un cavalier et un cheval ? Parce que j'ai trouvé qu'il y avait, même si au fur et à mesure, on voit se construire cette relation entre Pierre Durand et Japloux, j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose qui, peut-être, manquait. Et d'ailleurs, j'ai souvent entendu des gens de ce milieu me dire que, finalement, les grooms aimaient peut-être plus les chevaux que les cavaliers, dans le sens où, justement, eux, ce qu'ils aimaient, c'était être avec le cheval, le nettoyer, le soigner, c'est-à-dire, justement, être dans cette fusion, alors que le cavalier recherche quelque chose qui est de l'ordre d'un... pas d'une domination, mais d'un rapport beaucoup plus tendu. Comment vous, vous diriez ça ? En fait, par rapport au manque de sensibilité dont vous parlez, il y avait un écueil qu'on voulait vraiment éviter, qui était de faire de l'anthropomorphisme dans le film, parce que quand on fait des films sur les chevaux, sur les animaux en général, on tombe très souvent là-dedans et on a toujours l'imagerie de l'animal, un petit peu, avec sa grande crinière qui galope dans les prés. Et on avait envie, je crois, de raconter l'histoire plus d'une créature qui est ce cheval, ce petit cheval noir, assez furieux d'ailleurs, et qui va mettre l'homme face à sa propre médiocrité par moment. Et comment ce cheval va le faire grandir. Donc je pense que si on avait été dans quelque chose d'un petit peu plus, comment dire, sensible ou un peu plus parfois larmoyant ou tendre, on serait passé à côté de cette chose-là. Et je pense que le film aurait perdu de sa force. Sans être larmoyant ou tendre, quand je vous demande quel est le rapport entre un cavalier et son cheval, ma question revient à ce que disait tout à l'heure Aymeric, qui parlait d'exploitation. Est-ce qu'il y a une exploitation ? Est-ce qu'il y a une domination ? Ou est-ce qu'il y a un rapport de construction qui cherche à faire sortir quelque chose de cet animal fait au départ pour être sauvage ? Comment définiriez-vous cette civilisation très complexe qui se fait dans le saut d'obstacle, le dressage ? En fait, vous ne pouvez pas forcer un animal de 600 kilos à faire quelque chose. La force du cavalier n'entre pas en compte. D'ailleurs, c'est la seule discipline olympique mixte, c'est-à-dire que les femmes et les hommes concourent ensemble. Ce qui veut bien dire qu'il n'y a pas l'idée de la domination tant que ça. Il y a l'idée d'un dialogue, en fait. Il y a l'idée d'un partage. Alors après, il y a eu des études qui ont été faites sur le fait que le cheval est un animal qui se complaît dans une certaine soumission, un peu comme le chien. Par exemple, les zèbres, on ne peut pas les monter. C'est un cheval en pyjama, on a toujours dit un cheval. Si on s'en approche, je ne crois pas. Donc il y a quelque chose de cette race-là qui, au contact de l'homme, peut produire quelque chose. Ce sont des produits d'une évolution de la domestication. Ce n'est pas des cheval. Est-ce que le cheval obtienne le statut d'animal de compagnie ? Ce qui n'est pas le cas actuellement, puisqu'aujourd'hui, il y a la statue d'animal de rente. Est-ce que vous pensez que l'homme est aussi proche du cheval, peut être aussi proche du cheval qu'il l'est, des chiens et des chats ? Ah, moi, je le pense complètement, oui. Non, mais je ne sais pas si ça, moi. Et donc vous aimeriez qu'il ait ce statut ? Parce que ça a été proposé par des députés. Ce n'est pas passé. Ah, c'est vrai ? Ah, non, je le savais pas. Absolument. Dans un F2, ça va être galère. C'est pour lui accorder ces deux droits qu'il n'en a qu'un an. Pour qu'il ne finisse pas dans les abattoirs. Et vous alors, un reproche, même si vous avez aimé le film Jacques Tou, vous avez quand même un haut de reproche à lui faire, je crois. Non, c'est un beau film. Évidemment, c'est un très beau film, très bien réalisé, très bons acteurs. Non, vraiment, c'est un beau moment, un beau spectacle. Le regret que j'ai eu, c'est que c'est un petit peu comme... Il y a un petit peu de tromperie sur la marchandise, un peu comme les lasagnes fin d'us. Vous savez, sur les lasagnes fin d'us, c'était marqué bœuf, on avait du cheval. Là, sur l'affiche, je vois Japlou, donc je crois que je vais voir l'histoire d'un cheval. Et en fait, je vois l'histoire d'un homme, qui est perdurant. C'est-à-dire que ce n'est pas l'histoire de Japlou. C'est l'histoire du cavalier. C'est l'histoire du cavalier. Et c'est complètement différent. Et ça rejoint un peu ce que disait Natacha. Je pense qu'on a un peu... J'imagine parce que c'est Guillaume Canet qui a écrit le scénario et qu'il y a mis un peu de son histoire personnelle. Il se trouve que Guillaume Canet n'est pas un cheval. Non, mais il ne faut pas l'appeler Japlou. Je pense que ça vient de là. Donc du coup, moi, ça m'a vachement manqué. Je trouve que bizarrement, les chevaux, enfin le cheval... Ils sont quand même très présents, les chevaux. Ben non, justement. Oh, c'est... Non. Ben oui, parce qu'il est dessus. Donc effectivement, il est là. Vous vouliez que ce soit l'inverse. J'aurais voulu que dans la réalisation, il y ait un petit peu plus de gros plans, qu'on sente beaucoup mieux, effectivement, la relation de l'homme à l'animal. Il y a des très beaux films qui ont été faits sur ça, le film de Redford. Très pourquoi ? Pourquoi ? Guillaume Canet, moi, me l'a dit, pourquoi ? Parce qu'il ne voulait pas qu'on exploite trop les chevaux. Mon oeil. Non, non, mais voilà. Dans L'Homme qui murmura à l'oreille des chevaux, par exemple, il y a ça qui est extrêmement bien exprimé. Il ne s'agit pas de faire de l'anthropomorphisme, ce qui serait... On est plus près de la réalité avec Japlou, je crois. Non, ce n'est pas ça, mais il ne faut pas l'appeler Japlou. Ce n'est pas l'histoire de Japlou, parce que... Ah, vous ne pouvez pas dire ça, c'est pas possible. Mais si, parce que vous l'avez dit vous-même, Pierre Japlou, à ce moment-là. Vous l'avez dit vous-même tout à l'heure, vous avez dit que c'est l'histoire d'un parcours avec des difficultés, quelqu'un qui n'y arrive pas. C'est bien l'histoire du cavalier qui subit des échecs. Non, c'est aussi l'histoire du cheval qui va peut-être être vendu aux Américains. Franchement, le cheval est omniprésent dans cette histoire. On en parle beaucoup, on le voit peu. Non, mais je disais justement, Natacha, exactement ça. C'est justement parce qu'on n'a pas fait Japlou un cheval banal que l'histoire existe. C'est-à-dire qu'il est quand même confronté à un cheval rebelle. C'est-à-dire qu'il chute, qu'il ne fait pas ce qu'il lui demande. Mais tout ça, on le comprend, mais je trouve ça. Et même le film répond à la question de est-ce qu'on est suffisamment proche d'un animal ou pas quand on lui demande autant de choses. Puisque dans la première partie du film, justement, Pierre Durand est confronté à sa froideur et fait que le cheval, justement, c'est ce que dit le personnage de loup, ne répond pas à ses attentes. Et il va y avoir une transformation. Il y a quand même une très très longue scène où il est en liberté avec le cheval, où il va l'apprivoiser petit à petit et tout ça. Donc il y a vraiment, je pense, une évolution qui répond à cette question-là dans le film. Écoutez, ça sort mercredi 13 mars prochain. On vous conseille ce film « J'appelous » avec Guillaume Canet qui a écrit le scénario avec Marina Hans, Lou Delage, Daniel Otoil qui est formidable, Igelin qu'on aimerait voir encore plus souvent au cinéma, Tcheky Cario, Marie Bunel, j'en oublie. Et Jean Rochefort, un invité exceptionnel. Ah, c'est le parent. C'était obligé. C'était obligé qu'il soit là. Voilà, juste une apparition, mais ça fait plaisir. C'est Jean Rochefort qui a fait démarrer au cinéma Guillaume Canet. Et vous-même, d'ailleurs, vous avez beaucoup tourné avec Guillaume Canet et en tant que comédien, mais en tant que réalisateur. Dans « Il n'y a personne, c'est lui qui est venu vous chercher ». Quand même, il vous aime vraiment beaucoup, Guillaume Canet. Sauf que le premier film, c'était quoi avec lui ? Vous vous êtes retrouvée sur un film avec Guillaume ? Le premier film. En fait, moi, j'étais dans son premier court-métrage. Premier court-métrage. Et vous êtes fâchée sur le court-métrage, c'est ça ? Non. Ah, c'est ce qu'il raconte ? Ah bon, mais... Je ne sais pas ce qu'il raconte. Et c'est bien qu'après, vous vous êtes retrouvée sur le film d'après où vous vous êtes réconciliée. Il n'y a eu « Ne le dit à personne ». On était ensemble sur le film d'Andrzej Zulawski, aussi, « La fidélité ». « La fidélité » avec Sophie Marceau. Avec Sophie Marceau. C'est là, sur ce film-là, qu'il dit que vous êtes à nouveau réconciliée. Oui. Ah, vous voyez quand même que je n'ai pas... Je suis aussi bien informée, hein. Moi, je... Oui. Vous êtes gonflée avec lui, parce que vous dites que c'est lui qui raconte tout ça, mais vous aussi, vous racontez. Je vois, par exemple, dans Ciné Live... Qu'est-ce que je raconte ? Ciné Live, voilà. M.H. Ce n'est pas les initiales de Guillaume Canet. M.H. Ça, c'est bien les initiales de Marina Holmes. C'est quoi les initiales du journaliste ? Je ne connais pas le journaliste, c'est Ciné Live. Mais vous dites, deux points, ouvrez les guillemets, je connais Guillaume depuis mes 14 ans grâce à l'équitation. Je m'en souviens parfaitement. Il était avec sa mère, il a ouvert la porte d'une écurie, et voilà, ça a été le coup de foudre. C'est pas lui qui le dit, vous. C'est dit. C'était il y a longtemps. Ah, mais vous l'avez dit. Personne n'était marié, personne n'avait d'enfant, je comprenais. C'est différent. Ah oui, enfin, vous l'avez dit. J'ai gassé, alors, il ne fallait pas que je dise ça. Et lui, effectivement, après, il s'est renchéri. C'était en 2007, il y a prescription. Il dit, oui, c'est mon premier amour d'adolescent. On s'est tourné autour pendant quelques jours comme des gamins. Et puis, on a concrétisé. Il faisait pas vrai. Il a du son. Un son dos. Où est son attaché de presse ? Vous saviez tout ça, nous deux-là ? Je ne vais pas rentrer dans le débat, mais je ne dirai pas ce que j'ai entendu. Non, mais Guillaume, il peut dire n'importe quoi aussi, vous savez, ça arrive. Vous n'allez pas tourner qu'avec Guillaume Canet, fort heureusement. Remarquez, il y avait des scènes dans Les Écuries, dans Lady Chatterley. Ah, pas du tout. Non ? Non, non. Ça, ça a été la vision de Pascale Ferrand. Elle a préféré une actrice timide pour le rôle et c'était son choix. Et vous avez obtenu un César. C'est même Pedro Almodovar qui vous a remis le César ? Oui, oui. Ça fait quelque chose. Oui, 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 ça, ça fait vraiment quelque chose. Vous avez bien fait de quitter l'équitation au final. Apparemment. Apparemment. Vous avez été, vous, dans un film de Daniel Thompson aussi qui s'appelle Le Code a changé. Et Lou Delage sera à l'affiche du prochain Daniel Thompson qui sort très bientôt d'ailleurs, qui s'appelle ? Des gens qui s'embrassent. Des gens qui s'embrassent. Quel rôle vous avez ? Vous avez fait un casting là pour Daniel Thompson aussi ? Aussi. Et cette fois, j'ai appris le violoncelle. Non, mais alors écoutez, j'espère qu'après... Ah, mais après le cheval, il y a toujours le mot « sel », vous me direz, mais enfin, quand même. Non, c'est fou, alors. À chaque fois, il va être trop vite. Vous voyez, qu'est-ce qu'il y a ? Vous êtes trop rapide. Vous êtes trop rapide. Vous êtes trop vite. 20 ans de métier, mon gars. Raccroche-toi, Moussata. Regarde. Je me serre. Ça raconte quoi, ce nouveau film de Daniel Thompson et quel rôle vous avez ? Alors, c'est toujours très compliqué à expliquer, les films de Daniel Thompson, vu que c'est des films chorales. Voilà. Mais en gros, c'est l'histoire de deux familles qui vont se retrouver pendant un week-end pour un mariage et un enterrement. Et suite à ça, voilà, il va se passer plein de petites choses, des histoires d'amour, des histoires de frères. Votre région d'origine, à vous, c'est Bordeaux, c'est ça ? En tout cas, ce soir, après cette émission, si certains ignoraient encore votre existence en tant qu'actrice, ils n'auront plus besoin de vous faire... Parce qu'il suffit de vous voir. Il n'y a pas besoin de faire passer un casting à nous de là. Vous êtes d'accord ? Vous avez le droit à vos tweetos, c'est-à-dire des tweets avec des réflexions, parfois négatives, positives, j'espère, le plus souvent positives. Choisissez un numéro entre 1 et 6, Marina Holmes. 5 ? Le 5. Alors, numéro 5. Ah, c'est pour Lou Delage. Lou Delage, vous avez joué la nouvelle Blanche-Neige. Vous en avez fait quoi de l'ancienne ? Je l'aimais bien, moi. C'était pour la télévision, ça, la nouvelle Blanche-Neige ? Voilà. C'était quoi, la nouvelle Blanche-Neige ? C'était une comédie musicale. Ah, et là, vous avez appris à chanter, alors, en plus. Voilà. Mais... Il n'y a pas celle. Je ne sais pas en plus. Si vous n'avez pas chanter... Pardon ? Il n'y a pas celle. Non, c'est vrai. Non, mais... Pas de chevaux, mais quelques canards, parce qu'il paraît que vous chantez mal. Je chante pas très bien. C'est ça, je le reconnais. Je suis quand même arrivé. Non, non, non. Et un dernier pour Marina, allez. Un. Le un pour Marina Hans. Marina, vous qui adorez l'équitation et que vous pensez à monter un bœuf, il paraît que c'est tendance d'échanger en ce moment. On va s'arrêter là-dessus. Vous pouvez rejoindre vos places. Le film Jacques Lou, qu'on vous conseille, hein. En revanche, il est familial. Qui va vous faire découvrir un monde que vous ne connaissez peut-être pas. Ce film sort le 13 mars.